Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Adrien, passionné de pêche-holeur depuis tout petit. Aujourd'hui nous allons parler d'une technique de pêche qui séduit de plus en plus de pêcheurs chaque année. Elle nécessite peu de matériel et est donc peu onéreuse. La pêche-holeur est une technique de pêche qu'on peut considérer comme active, c'est à dire qu'on va aller chercher après le poisson plutôt que de l'appâter sur un coup comme dans d'autres techniques de pêche. Pour pêcher-holeur nous aurons besoin d'un ensemble canne plus mouliné. Soit spinning, mouliné traditionnel qui se situe sous la canne, soit casting, le mouliné qui se situe sur la canne. Aujourd'hui nous allons surtout nous attarder sur l'ensemble spinning. Pour une première canne on va surtout la choisir pour sa longueur et ensuite pour sa puissance. En fait pour démarrer on va conseiller une canne entre 2,10 m et 2,40 m pour une puissance de 5,21 g voire 7,28 g. Cela vous permettra d'être très polyvalent, de pouvoir pêcher avec des petits leurres de 5 cm jusque 12 voire même 15 cm. Plus tard on se penchera sur l'action de la canne. Semi parabolique, parabolique, action de pointe selon le type de leurre utilisé et selon les poissons ciblés. Concernant le mouliné on va surtout le choisir pour sa taille et donc son poids. Entre 2000 et 3000 pour une canne de 2,10 m et de puissance moyenne. Plus tard on se penchera sur le ratio du mouliné. Entre 6 et 6,5 pour un mouliné polyvalent ça sera très bien. Ce ratio est en lien avec la vitesse de récupération du mouliné. Ensuite on se penchera sur la fluidité et la qualité de ses roulements, ce qui nous donnera un certain confort de pêche. Pour garnir le mouliné on va choisir notre fil, soit de la tresse, du nylon ou du fluorocarbone. La tresse coûtera plus cher que le nylon mais sera plus résistante pour un diamètre plus fin. Ce qui nous permettra de lancer nos petits leurres, donc plus légers, plus loin. Contrairement au nylon, la tresse ne sera pas du tout élastique. Ça nous permettra de mieux ressentir nos touches en action de pêche. La tresse sera cependant moins résistante à l'abrasion et au gel. Après le choix du corps de ligne, nous passons au bas de ligne. En effet nous allons installer un fil plus résistant à l'abrasion pour éviter de se faire couper par les dents bien acérées souvent des poissons carnassiers. On utilise généralement de l'acier tressé pour sa grande résistance au détriment de sa discrétion. Si vous recherchez quelque chose de discret et de souple, privilégiez plutôt du fluorocarbone. Maintenant que notre matériel est prêt et on s'est déjà tous posé cette question, quelle leur choisir ? Il existe différents types de leurres adaptés à différentes situations, c'est-à-dire différents lieux de pêche ou différents types de poissons. Et oui, on ne va pas choisir un leurre qui va évoluer à trois mètres de profondeur si on pêche en étant d'un mètre de fond par exemple. On peut classer les leurres dans trois grandes familles. Les leurres dures, où on retrouvera plein de sous-familles selon la profondeur de nage et le type de nage du leurre. On aura les leurres souples, parmi lesquelles on retrouvera les fameux chades ou les virgules, et les leurres métalliques dont les indémodables cuillères connues de tous les pêcheurs. Chaque leurre présentera un avantage différent. Par exemple, si vous cherchez le cendre, privilégiez plutôt un leurre souple avec des vibrations plus subtiles qui évoluera sur le fond car il s'agit d'un poisson méfiant. Pour terminer, la couleur et la taille du leurre auront également leur importance. Privilégiez plutôt un petit leurre de couleur flashy si vous pêchez en eau turbide et que vous apercevez de petits bancs d'alvins, en début de saison par exemple, ou alors des plus gros leurres de couleur naturelle si vous pêchez dans une eau claire et que vous cherchez un poisson peu actif en hiver par exemple. Bien sûr, tout ça reste théorique et on a tous un ami qui a déjà fait un énorme brochet au maïs. Allez, je vous laisse, on se retrouve au bord de l'eau. Musique 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 Musique